La journée mondiale de l'Afrique Le 25 mai 1963 à Addis Abeba qu'avaient été signés les accords de l'Organisation de l'Unité Africaine, l'actuelle Union Africaine permettant de mettre en valeur le combat de l'Afrique pour la libération, l'émancipation, le développement et le progrès. Une journée méconnue de tous les Africains comme d'ailleurs toutes les autres journées africaines. A l'exemple du 16 juin, la journée de l'enfant africain, le 8 août, la journée de la femme africaine, le 7 novembre, la journée de l'écrivain africain ou encore le 20 novembre qui est celle de l'industrialisation de l'Afrique. N'étant officiellement férié que dans quelques pays dont l'Omalie et la Guinée, les Africains de tous bords sont invités à célébrer ce continent qui rayonne de par la richesse de son patrimoine culturel, historique, humain et naturel. Et ce, malgré tous les maux dont souffre ce beau continent, à savoir l'analphabétisme, les guerres, les pandémies, la pénérie d'eau et l'endettement.